Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo pour vous expliquer qu'est-ce que le batch cooking, quels sont les avantages et inconvénients du batch cooking et surtout vous présenter les livres de recettes que j'utilise pour faire mes sessions de batch cooking donc c'est parti on commence, donc qu'est-ce que le batch cooking c'est une méthode d'organisation en fait en cuisine pour préparer à l'avance tous les repas de la semaine donc en général on fait ça le dimanche, il permet en fait de préparer tout à l'avance et d'avoir nos soirées de libre en semaine quels sont les avantages, bien sûr comme je viens de vous dire d'avoir beaucoup plus de temps libre en semaine, donc de pouvoir avoir des activités diverses et variées en semaine donc ça c'est super bien, pas besoin de se dire qu'est-ce qu'on mange ce soir il va falloir avoir la charge montage sur ça, donc on est libéré de cette charge également des grosses économies qu'on peut faire pourquoi ? parce qu'en fait on réfléchit à l'avance à ce qu'on fait donc on fait nos listes de courses en fonction, on fait nos menus en fonction on peut réutiliser les mêmes légumes pour plusieurs recettes il n'y a pas de gaspillage, il n'y a pas les légumes qui pourrissent dans le frigo et on ne s'en occupe plus il y a beaucoup d'économies par rapport à ça et c'est également plus écologique du coup parce qu'on cuisine en général plus de saisons aussi le gros avantage par rapport à ça c'est que la vaisselle on l'a fait comme une seule fois la grosse vaisselle de la semaine et après en semaine on a une petite vaisselle à faire mais c'est beaucoup plus cool et tout donc voilà pour ça c'est bien nous on s'y met à deux en général, du coup moi je cuisine plus puis Laurent fait toute la partie vaisselle du coup voilà c'est bien comme ça quels sont les inconvénients ? j'en ai trouvé quand même il faut pouvoir avoir un temps dédié à ça le week-end donc des fois du coup on se bloque un peu de temps donc l'hiver c'est vrai que c'est moins embêtant après l'été ça va être un peu plus embêtant il faut se caler vraiment du temps en week-end et aussi l'énorme vaisselle parce que je me pense aux personnes qui sont toutes seules à Bache Cookée si après il faut taper la vaisselle derrière ça peut être un peu long, ça peut prendre quand même pas mal de temps sur la journée donc voilà, essayez de trouver quelqu'un pour vous aider est-ce pour vous, quels sont les avantages et inconvénients ? est-ce que j'en ai envoyé d'autres que j'aurais pu ne pas penser ? n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez donc on va partir sur la partie présentation des livres que j'utilise pour mes sessions donc j'ai pas de livre dédié je sais que ça existe, je sais qu'il y en a il y en a un de vegan ça s'appelle, je vais parler du coup Esprit Bache Cooking Libre Vegan je vous mettrai du coup en barre d'info le lien je pense pour aller voir j'ai plus des livres qui sont pas forcément dédiés à ça mais que j'utilise vraiment pour mes sessions j'ai remarqué que c'est toujours un peu les mêmes qui reviennent vous avez pu voir l'introduction, on est quand même pas mal ça c'est vraiment ce que j'utilise le plus je commence par celui de Marie Laforêt Marie Laforêt c'est une personne qui fait des livres de recettes depuis très longtemps en France c'est une des premières à en avoir fait en France voilà ah oui, juste une petite précision sur les 5 livres j'en ai 4 des éditions La Plage c'est une édition que j'apprécie particulièrement parce que c'est une maison d'édition en fait qui a parlé du véganisme en tout premier en France je pense, du végétarisme bien avant aussi et c'est vraiment, voilà, à l'époque c'était quand même pas quelque chose de trop facile voilà je trouve que par rapport maintenant aux maisons d'édition qui ont pris un peu le pli parce qu'ils voient que ça marche eux au moins, voilà, ils ont vraiment été là en premier donc voilà, c'est vrai que j'achète beaucoup leurs livres parce que pour les encourager, parce que pour les soutenir Marie Lafore est donc végane débutant par exemple, à titre d'exemple, je l'ai prêté à ma maman qui a fait des recettes, voilà donc qui n'est pas forcément végane même si voilà, mes parents me mangent beaucoup beaucoup, beaucoup végétarien maintenant mais du coup voilà, c'est très facile à utiliser il y a beaucoup d'explications sur les basiques on va dire que pour les véganes, on va dire qu'ils sont habitués, sont normaux pour les personnes qui ne sont pas habituées, voilà je trouve que c'est sympa, elle a vraiment bien expliqué les recettes sont toutes illustrées donc ça c'est un point positif je trouve ils sont très simples à mettre en application, j'en ai fait plusieurs les desserts sont très simples et plaisent vraiment aux enfants donc voilà, je vais vous montrer quelques photos donc par exemple là, les cookies les cookies que j'ai déjà fait sont super bons par exemple un marbré donc là c'est la partie un peu dessert donc elle fait des mousses au chocolat avec l'aquafaba voilà, des choses comme ça une petite tarte aux pommes les choses vraiment, des petits desserts qu'on aime faire ou goûter, donc ça c'est utile pour les sessions de batch cooking pour moi et puis après tout ce qui est là, le cake, sa femme mère, elle le fait régulièrement donc il est très très bon le curry, j'avais déjà fait avec un ami qui était venu, je le souviens voilà donc vous voyez, c'est vraiment super sympa donc voilà, celui-là c'est vraiment sympa il est vraiment bien, je vous mettrai tous les liens de toute façon, en barre d'infos le tofu bouillé aussi, le tofu bouillé était super bon et puis j'avais fait aussi la quiche, ouais, en fait je crois j'ai essayé quand même pas la recette et c'est vraiment bien c'est vraiment sympa alors, une journée dans mon assiette vegan de Loi Lang qui est une youtubeuse super célèbre en France qui fait des recettes vegan depuis des années sur Youtube c'est une des premières à l'avoir fait ce livre est super bien il est super bien parce qu'en plus il est découpé en journées dans l'assiette et par thématiques donc vous avez la journée détox, la journée sport pour ceux qui font du sport et qui cherchent des recettes pour le sport c'est vraiment bien elle fait des super belles photos aussi et c'est vraiment des recettes équilibrées les journées week-end et tout ça reste quand même à qui s'équilibrer c'est quand même pas des trucs... j'ai fait son brownies à un ami à nous qui n'est pas vegan du tout et il a dit que c'était le meilleur brownies qu'il ait voulé de sa vie donc je pense que c'est cool quand on nous dit ça donc voilà vraiment je vous le conseille donc celui-là il est vraiment bien aussi pour les sessions en plus voilà, vraiment j'adore celui-là aussi donc elle est super bien ensuite les trois livres sont de la même personne c'est la fée Stéphanie donc si tu passes par là je te fais un petit coucou j'adore ses recettes je crois que c'est une des personnes que je suis le plus parce que j'adore parce que c'est toujours du familial elle est mère de famille donc voilà elle fait des choses pour perdre aux enfants elle cache un peu les légumes des fois quoi des astuces que toutes les mamans ont et franchement ces livres pour moi c'est vraiment ceux que j'utilise le plus je pense vraiment ceux qui l'utilisent le plus donc cuisine familiale de saison toujours elle va beaucoup dans le naturel dans le naturel dans tout ce que vous verrez là c'est pas des choses qu'il faut acheter forcément sur internet vous pouvez trouver partout les ingrédients voilà donc trois livres à elle donc un peu plus particulier je vais le mettre de côté donc ma cuisine vegan pour tous les jours c'est comme ça on l'indique pour tous les jours alors il y a une nouvelle édition qui a été faite il y a pas longtemps donc je vous conseille plutôt de prendre la nouvelle édition parce qu'il y a plus de photos et il y a plus de recettes donc c'est vraiment pour tous les jours donc c'est découpé en fait en thématique du repas donc street food, bouddha ball, les tartes, les pizzas, les salades, les sandwiches, les soupes ça je vous l'ai déjà dit je crois la cuisine du monde, la cuisine asiatique, la cuisine indienne, les légumineuses, les viandes végétales, les burgers, la boulangerie parce qu'elle fait beaucoup, elle fait des super pains, des super brioches et tout les petits gâteaux, les cakes, les végnoiseries, vous avez tout vous avez tout vous avez tout et c'est idéal pour le batch cooking pour moi c'est vraiment c'est parce que c'est du rapide les gâteaux et tout c'est du rapide donc quand vous êtes sur une session de deux heures vous voulez aller vite idéal vraiment super ce livre après du coup c'est la même thématique là c'est par saison et le livre par contre le format il est beaucoup plus grand vous savez qu'on a pas ce qu'on a vu en cuisine pour vous étaler ce qui est bien sur ce livre c'est qu'il a des très très belles photos très très belles photos par exemple il y a des recettes esprits pour les enfants etc donc je trouve que c'est cool c'est vraiment par saison c'est ça que j'apprécie énormément parce que du coup bah voilà quand on fait son menu on regarde directement la saison concernée etc voilà donc soirée indienne c'est sympa aussi ce café vraiment pour recevoir etc donc les plats uniques voilà donc c'est vraiment vraiment sympa voilà les petits houmous les petites différentes sortes de houmous voilà par exemple les recettes préférées des enfants vous avez hachis parmentier patates douces et mayonnaise d'avocat donc c'est des choses vraiment sympa vraiment ce livre là également voilà c'est idéal pareil pour les sessions vous voyez les petits wraps voilà pour emmener au travail rien que sur cette page là vous avez ça aussi vous pouvez emmener au travail donc à faire à l'avance ça pour le soir vous faites votre patate à tarte à l'avance tout ça donc ça vous avez tout les petites brochettes à réchauffer enfin voilà il y a moyen de vraiment faire une bonne session et puis vous bien vous régaler la semaine dernier livre on m'a demandé des recettes extraites pour les sportifs est-ce que j'en connaissais etc bien sûr c'est plus pour un apport à protéines en général qu'on nous demande donc là bah c'est ça s'appelle Clean Protein elle l'a fait en donc ça fait Stéphanie qui l'a fait en collaboration avec une diététicienne nutritionniste ce que j'adore dans ce livre c'est que elle explique énormément de choses sur les aliments c'est très intéressant et également il y a des interviews de sportifs véganes français et ça c'est cool parce que ça montre vraiment qu'on peut faire du sport de haut niveau en étant végane pas de soucis donc voilà ça c'est super bien et voilà vous avez des superbes recettes que vous pouvez faire à l'avance là par exemple je tombe sur le pouding de chia au lait d'amande et un petit coulis de fruits rouges franchement c'est sympa c'est sympa et c'est très équilibré et ah oui vous avez la vie de la diététicienne qui par exemple elle explique le pouding de chia qu'est-ce que ça apporte et tout pourquoi vous pouvez manger ça ou la teneur en protéines etc donc vous avez vraiment beaucoup d'informations c'est un livre qui a été très très bien fait et du coup pour moi c'est vraiment top du top quoi j'adore ce livre et puis vraiment les recettes sont faciles à mettre en oeuvre et tout y'a pas de soucis donc voilà c'est par rapport à tous les livres que j'ai j'en ai quand même énormément c'est vraiment les livres qui ressortent le plus j'ai remarqué que je tournais un peu sur les mêmes je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait j'ai remarqué que le nombre d'abonnements monte et tout ça fait trop plaisir franchement ça fait vraiment plaisir merci aux nouveaux abonnés et aux plus vieux qui sont là depuis tout le début ça fait plaisir encore ne m'hésitez pas à mettre un petit commentaire ça fait toujours plaisir un petit like pour ceux qui ne savent pas j'ai une page instagram maintenant puis une page facebook n'hésitez pas à me rejoindre ça me fait plaisir j'y mets régulièrement du contenu du repas que je fais en semaine de petites astuces de petites choses comme ça donc n'hésitez pas à m'y suivre je vous dis bonne journée et puis à bientôt au revoir